Bonjour, je suis Steve Lourenço, j'ai 29 ans, je fais partie des effectifs d'ITES Integra depuis plus de deux ans. Je fais partie du pôle architecture où mon rôle est de créer ou de mettre à jour des offres de services qu'on propose à nos différents clients. Il s'agit d'une infrastructure informatique dans laquelle un fournisseur de services met des ressources à la disposition d'un public ou des entreprises via un accès Internet duquel il est mutualisé à l'ensemble des clients. A l'aide de ces services, on pourra par la suite se connecter de manière sécurisée à l'aide par exemple d'un accès VPN ou via un patient. Alors les avantages touchent plusieurs aspects du SI. On va retrouver sur la partie matériel un matériel qui est toujours à jour, sur lequel les clients ne seront pas impactés durant ces mises à jour, mais également du matériel qui propose de très hautes performances. Pour la partie IaaS, PaaS et SaaS, nous allons retrouver un marketplace qui est plus ou moins garni en fonction du cloud provider que nous allons choisir. Parmi les inconvénients d'utilisation d'un cloud public, on va retrouver la facilité de déploiement, ce qui peut rendre du coup la gestion ainsi que l'administration des différentes ressources un petit peu plus compliquées. En plus de cela, on peut également faire exploser les coûts en déployant un petit peu trop de ressources ou justement en perdant un petit peu la maîtrise de ce déploiement. Alors en principe oui, mais cela va varier des attentes du client ou de l'entreprise en fonction de la performance souhaitée, mais également de la disponibilité de l'application. Et également si les avantages du cloud public seront utilisés ou non pour ce projet informatique. En plus de ça, il faut bien prendre en compte les aspects de migration qui peut être un énorme coût en termes de budget, mais également du temps passé dessus. Il faut tout d'abord bien prendre en compte les différentes technologies que propose un cloud public. Nous avons la partie IaaS, PaaS et SaaS, qui sont des services différents où les responsabilités des clients vont être différentes. Pour la partie PaaS et SaaS, nous allons retrouver des services de conteneurs et d'orchestration qui sont très en vogue actuellement, comme on peut retrouver également sur la partie IaaS, une partie PRA, mais également une partie extension des workloads que l'on peut mettre sur le cloud public. On va également retrouver un service qui est très en vogue actuellement qui est le bureau virtuel, qui sont des sessions utilisateurs se retrouvant sur le cloud public. Un autre service qui est très en vogue, surtout depuis l'année dernière, en période de confinement, où on a retrouvé un boom au niveau de l'utilisation de la suite Office 365. Sur les autres types de cloud, il y a des coûts cachés, sur lesquels nous avons du mal à calculer ou récupérer des informations, alors que sur le cloud public, nous allons vraiment être facturés sur ce qu'on consomme. Et souvent aussi, l'une des raisons du passage à un cloud public, c'est que c'est une demande, une forte demande de scalabilité des applications, mais également de rédondance sur, par exemple, un service web. On pense à un exemple très simple qui est le week-end de Black Friday ou les semaines de soldes, sur lesquels un site d'e-commerce nécessite une plus grosse bande passante, mais également de plus grosses performances au niveau des serveurs web. La tendance du marché, elle se porte sur le mutu cloud et l'églisation. Elle va surtout apporter les avantages du cloud public à certaines entreprises, qui souhaitent mettre en place un environnement de test pour leurs équipes techniques, mais également le déploiement de certaines applications nécessitant une autre disponibilité. On peut chancer de manière autonome, mais également surtout à l'aide d'un MSP de notre type. A l'aide d'un MSP, vous allez pouvoir avoir un accompagnement au niveau technologique et budgétaire. Pour la partie technologique, on va vous conseiller sur les aspects prérequis, mais également les différents services à mettre en place dans un cloud public. Pour la partie budgétaire, il y a des prestations de FinOps, qui vont permettre de mieux appréhender vos factures cloud, mais également de tenter de faire des économies, sans pour autant toucher aux performances de vos différents workloads. Si vous avez des questions ou des remarques à faire sur le sujet du cloud public, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ou nous contacter via nos réseaux sociaux ou le site internet d'ITS Integra.